bonjour à tous aujourd'hui on fait la 2,3 lockbait challenge de Morton récemment il a fait les 8k avec ce déclat nous on va tenter de faire les 12 victoires en super défi on a dû suer jusqu'au bout il y a eu plein de games extrêmement close est ce qu'au final on a réussi les 12 ça tu verras dans cette vidéo là pour ne pas manquer de futures vidéos comme celle ci n'oublie pas d'abonner la chaîne et de laisser un petit pouce bleu merci de ton soutien et c'est parti avec un cycle de 2,3 ce deck il est très rapide ça veut dire que le deck il n'est pas très simple à jouer mais utilisé de manière correcte il peut faire des défenses spectaculaires au début de chaque game c'est important de trouver le deck que joue l'adversaire après avoir vu une valkyrie et un tombstone c'est probablement du cimetière splashyard pour être plus précis ça veut dire que les fûts on devra les mettre en position anti tornade pour pas qu'ils puissent activer la tour de manière très facile dans ce match-up le bébé dragon va nous poser plein de problèmes puisqu'on a que le dart pour taper les cartes aréenne en x1 et même en x2 on peut être plutôt agressif vu qu'il a une très bonne activation de la tour du roi de sa part ce que je disais c'est qu'en x1 x2 on peut être assez agressif puisqu'il pourra pas partir cimetière vu qu'on a plein de réponses à son petit cimetière le canon le dart les squelettes et même la buche et donc on va continuer à la mettre la pression l'idée sera de partir du côté opposé de lui vu qu'on veut pas lui permettre de faire un gros push un contre push on va lui donner de la value poison là on va partir avec un maître mineur parce qu'en fait quand le maître est mineur il a pas énormément puisqu'il veut pas mettre un mini tank comme le chevalier il veut pas mettre un sorcier casse bon il a un valky dans ce cas là il préfère de ne pas les mettre parce qu'il va m'ouvrir quoi un joli esprit de feu on va rajouter des petites squelettes là pour que le bébé dragon ne se dirige pas vers notre tour est aussi juste pour cycler au fût un peu plus rapidement voilà donc là un tas non vrai un dart ce serait trop de value poison un maître mineur un peu risqué de quoi va partir de bûche au pont cycler le fût on peut repartir avec le fût là on peut le mettre de manière on n'a plus besoin de mettre de manière anti-tornade vu que toute façon il a déjà activé la tour puisqu'il a mis 6 délex pour défendre notre fût on peut repartir un fût miroir de l'autre côté car on va poser un dart au milieu rajouter des petits squelettes pour le sorcier de glace un mètre mineur pour le bébé dragon et pour mettre la pression on repart au fût un fût miroir pour quand il aurait eu non c'était le pire timing possible il avait la valide qui à la place du fût je pensais qu'il allait mettre un fût à barbare sur notre premier fût et dans la valkyrie et du coup le valkyrie a fait un gros taf là on met un canon pour défendre la valkyrie on va rajouter des petits squelettes au cas où il passe une tiers ce n'est pas le cas repartir fût à gobelins j'aurais pas dû le mettre là parce qu'il n'a pas le fût à barbare ainsi de toute façon peu importe on va protéger avec le maître mineur on va remiroir le dart parce que dans ce match-up c'est très important de faire une max de value avec le dart vu que c'est notre meilleure carte défensive et donc on va laisser on va essayer de le protéger à tout coup là avec des squelettes et un canon alors là j'espère que peut-être on a du bûche des squelettes mais bon ah c'est parfait il a survécu on repart fut un dart pour un autre mineur pour pour le bébé dragon un dart au cas où il cimetière on peut miroir en le fût à gobelins vu qu'il n'a pas mis grand chose fût à gobelins à sarrakan au pan puisque pour qu'il ne puisse pas puissent pas poison la tour et le dart là un canon pour tank et voilà maintenant il part avec son premier cimetière du coup on va essayer de cahier de nouveau le bébé dragon avec des petites squelettes ça marche de manière plus ou moins efficace voilà il change de côté et en fait on n'a pas un énorme avantage on va devoir partir maître mineur et fût à gobelins derrière la tour pour qu'il ne puisse pas de tout défendre avec une valkyrie bon parfait il a bien joué il a mis la valkyrie derrière encore un goblin à sarrakan et là on va devoir se préparer pour un gros push cimetière des squelettes pour le cimetière on va repartir au fût pour qu'il ne puisse pas seulement attaquer voilà bon il n'est même pas parti avec les plus cimetières nous on va aussi cyclé une bûche et mettre une mineur au fond de la map un canon prépare le canon au cas où il veut partir avec un bébé dragon ou quoi que ce soit vous voyez ce placement de canon en fait il est parfait pour que le bébé dragon si même s'il est placé du côté extérieur il va quand même attaquer le canon et dans la tour en une mauvaise tournade j'allais dire mais en fait le dart il est mort quand même encore un dart le plus impossible de notre tour pour ne pas qu'il puisse poison est en fait vu qu'on arrive vers la fin de la game on va miroir notre bûche défendre le dart avec le poison avec le canon je veux dire d'art pour le cimetière ce sera une défense géniale un canon encore une fois un fût à gobelins pour mettre la pression on va devoir mettre un maître mineur pour cette valkyrie là et là on va repartir avec un fût à gobelins vu qu'il vient d'utiliser sa tornade on va cycler une bûche et maintenant ça va être super close le fût à barbare qui ne tue pas les gobelins le niveau 13 et je pense que ça ça fait la différence sans ces petits coups de gobelins je pense pas qu'on aurait gagné la game gg à lui quelle fin de game on a gagné à 113 pv man qui dit refi ça me dit quelque chose c'est possible qu'on conçoit on joue contre un très bon joueur alors tombstone bûche parce que c'est du gr avec roi squelette donc esprit électrique d'eau voilà je pense que c'est sa chasseur et foudre probablement là on va partir mettre mineurs oui maître mineur pour pour le roi squelette s'il active la capacité on peut activer la nôtre à la pas encore puisqu'il a bien aimé le sa capacité un repart fut à gobelins dès que le maître mineur a passé le pont on va miroir vu qu'il a mis la bûche on va miroir de l'autre côté et là on peut faire une grosse défense juste avec le dart d'un d'art du côté gauche pour défendre chasseurs et on rajoutera des petites squelettes pour le pour le pêcheur pour que le dart il s'occupe aussi de lui et on peut repartir avec un fusel qu'on a fait une défense pas très cher et il a pas la bûche en cycle et en fait là vous voyez pourquoi c'est dès qu'il marche parce qu'en fait le dart il fait une une value immense alors il a tué un chasseur un pêcheur et encore un chasseur et en plus il a des coups deux coups sur le tour voilà c'est une carte très très forte en ce moment un maître mineur pour temporiser on pourra le soutenir avec un dart probablement selon ce qui fait lui donc là on va être adapté en fait c'est bien qu'il aille la foudre puisqu'il n'a pas grand chose vraiment pour pour il n'a pas de sortes pour tuer notre d'art du coup ça c'est encore plus de value pour nous il faut qu'on garde la bûche pour la capacité du roi squelette on va être un petit esprit de feu pour le pêcheur qui n'attaque pas la tour un canon là il va activer sûrement la capacité voilà elle est là une bûche des squelettes même un esprit de feu ça va être quand même quelques coups un maître mineur du coup on la foudre en plus là je pense qu'on a un petit avantage surtout avec le maître mineur on va mettre le fut derrière la tour pour que s'il ne le voit pas il rate sa bûche bah voilà parfait ça va être énormément de dégâts doit le défendre encore un pêcheur c'était incroyable plus de 1500 dégâts juste parce qu'il n'a pas vu le fut on repart dart miroir squelette pour protéger encore un flux à gobelins en fait on essaie de mettre un maximum de pression comme ça il pourra pas attaquer avec un gr un dart mettre mineur au pont au cas où il part gr là on attend ce qu'il fait et la bûche notre dart on va bûcher sa capacité partir encore un feu à gobelins il n'a pas d'art en cycle on va miroir même le fut à gobelins pour essayer de prendre sa tour là ce qui n'est pas réussi du tout à là on s'est mis mal il va partir dire tout bientôt du coup nous on va mettre la pression avec un fut à gobelins un canon on va préparer la bûche sur son gr au cas où il foudre notre canon je pense pas que ça va être le cas voilà en fait le problème avec ce deck c'est qu'on n'a pas de sort donc tant qu'il arrive à défendre notre fut à gobelins on peut pas vraiment faire énormément de dégâts et du coup on va commencer à bûche miroir on dit c'est peut-être un peu bizarre comme comme move mais c'est là c'est notre seule manière de faire des dégâts où j'ai jamais vu une défense de fut à gobelins avec un gr mais bon c'est bien joué il n'a pas pris de coup et en plus il a un gr pour attaquer maintenant mais en fait je pense qu'on arrivera à cycler cycler une bûche juste pas voilà la bûche avant qu'ils avant qu'ils puissent prendre le tour à ça ne suffit pas donc la bûche miroir parce que sinon je pense que là on aurait perdu la game sur le roi squelette gg à lui c'était plus close que je pensais mais bon alors là on est à 9 0 dans le super défi on va voir le profil de l'adversaire ce n'était pas du tout en fait le joueur que je pensais mais bon ce passe allez hop la troisième game entre temps on est à 11 2 j'ai décidé de pas montrer les games entre deux parce qu'en fait il y en avait des qu'ils étaient pas très intéressante et il y en a d'autres qu'on va mettre en short et sur tik tok et sur youtube donc si vous voulez les voir n'oubliez pas de nous follow aussi là bas on mettra tous les liens en bas dans la description de la vidéo un début normal d'une game et on sait pas encore ce qu'ils jouent bon méga et goblin géant je pense que c'est sûrement du zappy mais ça pourrait être un beat down avec double prince quelque chose du genre mais je pense plutôt zappy là on va pas mettre des canons en fait parce qu'on n'aura pas besoin on va rajouter des squelettes et ce sera une bonne défense sans mettre le canon et sans prendre de coups du coup on peut partir de l'autre côté une mamie oula ça va compliqué un peu la situation vu qu'on n'a pas de bdf on n'a pas de poignons il faudra faire attention surtout avec les squelettes pour que la mamie fasse pas trop de value là on va ajouter une bûche pour pour mettre un coup sur la mamie et pour que le dart survivent mais il va il va se prendre un cochon quand même rajouter des squelettes pour défendre ça et on est bon alors goblin géant zappy c'est intéressant que match up parce que la version normale on va dire de ce deck bah voilà normalement il ya une requête dans ce deck et l'adversaire il pense qu'on a une requête et c'est pour ça qu'il a joué le zappy pas derrière la tour mais devant la tour et ça veut dire que tant qu'il ne sait pas qu'on n'a pas de requêtes il va pas pouvoir monter des immenses push avec le zappy au fond oula là par contre c'est un push qu'on va non en fait ça va c'est pas que c'est compliqué à défendre à mettre un milleur un calon vont régler tout ça une capacité et des squelettes pour distraire la méga et c'est tout bon ce que je disais c'est que vu qu'il peut il va pas mettre son zappy encore au fond de map parce qu'il a peur d'une requête sur la tour et le zappy il n'arrivera pas à monter des immenses push et c'est un avantage pour nous parce que franchement c'est un zappy avec un goblin géant avec une mamie derrière ça peut vachement compliqué la défense pour nous mais du coup on est bon on a on a survécu le x1 il n'a pas encore fait de vrais push à part une fois avec le goblin géant zappy voici donc le deuxième on va repartir avec un fieu à gobelins pour pour le forcer à défendre un peu quand même et là on va quand même devoir rajouter un calon une défense magnifique avec des squelettes un esprit de feu de côté pour tuer les gobelins lance pour défendre tout ça et franchement ce deck il a une magnifique défense une défense ultra solide il va essayer de faire la même chose encore une fois mais et il laisse passer le fieu à gobelins intéressant c'est sa dernière tentative vu qu'il ne reste que 8 secondes et je pense qu'il n'arrivera pas il faut juste faire attention qu'on ne donne pas trop de value à la mamie et voilà on est bon on a gagné voilà les 12 victoires en super défi je vous conseille d'aller regarder la vidéo de morten aussi vu que c'est de lui qu'on a eu l'idée n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos bonne journée à tous